Ils sont venus des régions de Kolda, séduits et ziguinschors issus des secteurs privés et publics pour décider de l'avenir de la mangue et de la lancarde de Casamance sous l'égide du ministère de l'économie, du plan et de la coopération. Il y a un besoin de travailler à améliorer les variétés, la productivité mais aussi des actions de lutte contre la mouche des fruits qui a été pendant longtemps identifiée comme une contrainte majeure au développement de cette filière. Pour ce qui est de l'anacarde, bien sûr, la région de ziguinschors et également les autres régions de la Casamance ont des marges de progression importantes et cela passe à l'instar de la filière mangue également à travers l'amélioration de la productivité, les solutions aux contraintes de stockage, de transformation mais aussi de commercialisation. Et à ce propos, nous travaillons avec l'ensemble des acteurs pour que l'exportation de l'anacarde puisse se faire par voie maritime si l'on connaît les difficultés que certains acteurs rencontrent et les pertes de produits à travers le transport par la voie routière. Ce forum sur la compétitivité de ces deux filières offre aux acteurs toutes les raisons d'espérer un avenir radieux. Déjà les prouesses enregistrées dans la campagne de commercialisation de l'anacarde en 2023 sont plus que révélatrices des efforts du gouvernement du Sénégal. Cette année, par exemple, au Sénégal, nous avons eu à exporter près de 150 000 tonnes de noix de cajou à partir du port de ziguinschors, ce qui représente une valeur financière de plus de 70 milliards quand même. Donc c'est extrêmement important en termes de devises, d'entrée de devises, puisque ce sont essentiellement des exportations. Pour la mangue, vous savez, en Casamas, c'est une zone qui produit beaucoup de mangue. Alors ces deux filières méritent d'avoir beaucoup plus d'accompagnement de la part de l'État du Sénégal, qui en fait déjà, mais donc qui va augmenter, qui va accélérer l'accompagnement. Et autour de ce nouveau programme qui vient de naître au sein du ministère de l'économie, le programme PASSE, le programme Accélération, Compétitivité et Emploi, nous pensons que ces deux filières ont leur place et c'est ce que nous sommes en train de dérouler aujourd'hui ici à Ziguinchor. La prise de parole des différents acteurs a fini de placer le défi de la transformation comme priorité pour donner à ces filières toutes les chances d'être compétitives et de créer des emplois. On sait que vraiment c'est difficile avec les femmes transformatives, tout ce qu'on fait, on n'a pas les matériels adéquats, on fait ça artisanalement, donc c'est un peu décourageant pour la jeunesse. Donc pour l'État, nous tend la main. Vraiment, il faut que des unités, comme je dis, adéquates, de produits bruts à produits finis. Actuellement, je pense que c'est ça qui peut développer la Casamance. J'aurais préféré que des unités de transformation adéquates pour la région du Sud. Quand je dis Sud, c'est Cédu-Colda et Ziguinchor. Quand même, je pense que ça va créer le problème d'emploi pour la jeunesse. C'est dire qu'en 48 heures, les acteurs des filières Manx et Anacard de Casamance ont réussi à mettre le doigt sur les goulots d'étranglement qui freinent le décollage de ce secteur économique vital, non sans proposer au gouvernement les solutions idoines pour une vraie révolution au grand bonheur des acteurs de toute la chaîne de valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada